Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. On est en live, on est sur Twitch. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Aujourd'hui, on va regarder bien sûr que la crypto. Vendredi, on verra le tout avec la crypto et le Forex. Encore une fois, gros merci à la communauté. Merci pour les likes, les commentaires. Merci à la communauté YouTube, mais aussi merci à la communauté Twitch. Merci d'être là. Merci pour votre temps, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Je vous mets le petit warning d'abord. Et let's go. Ok, allons-y. Donc, Bitcoin, BTC. On ne va pas regarder le 5 minutes parce que c'est vraiment de la petite time frame. Je ne pense pas que ça soit utile pour YouTube. Par contre, sur la grosse, en tout cas en une heure, on est toujours sur un flat qu'on recherche ici. On est toujours en train de range dans cette zone. Et tant qu'on continue le range, le mouvement reste haussier pour revenir tester ce top. C'est l'objectif. Donc, on va venir tester le top. Attendez, je vais enlever le petit, le petit, ça ici. Donc, toujours la casseur du top. Ici, on attendait de la vente. Et ensuite, de l'achat avec un objectif, ce top-là. Et après, en espérant qu'il revienne péter le top directement. Le problème, c'est qu'il n'a pas cassé le bas. C'est dommage parce qu'on se retrouve avec un contracting flat au lieu d'un régulier flat. Pourtant, il a donné un magnifique setup. Il a donné un beau petit buy setup. Donc, où il valide le contracting, ce qui a l'air de motiver à terminer. Donc, il termine le petit contracting flat pour venir péter le top. Maintenant, une fois le top cassé, on va voir s'il pète celui-là. Et donc, on atteint notre objectif directement. L'autre possibilité, et là, on surveille au cas où on est en train de préparer une structure corrective un peu plus grande. C'est-à-dire ce 1, 2, 3 ici. Finir le 1, 2, 3. Et ensuite, obtenir un autre drop avant le retournement. D'accord ? Mais dans ce cas-là, il ne doit pas péter ce top. C'est important. Il ne doit pas péter le top pour ajouter ça dans le scénario. Donc, on vise déjà la casseur de ce top-là. Et ensuite, pour le plus gros move. Dans ce cas-là, on va prendre du recul. C'est toujours pareil. Là, on est en train de range. On attend la fin du range et c'est un buy. C'est toujours de l'achat. Donc, de l'achat pour ce top, voire même ce top. Mais très important, ceux qui ont pris le contracting, on l'a déjà bien joué. Ceux qui ont réussi à le prendre, c'est important de prendre des TP sur ce top pour se protéger contre le scénario d'un plus gros flat. D'accord ? Au cas où ils donnent un plus gros flat avant de monter. Donc, on se protège contre ça. Par contre. Par contre, si on prend du recul un peu. Ça, là, c'est pas très agressif. D'accord ? Maintenant, s'il range dans cette zone pendant plus longtemps que ça. Parce que là, ça n'est pas très longtemps. Donc, s'il range dans cette zone plus longtemps. Ok. D'accord ? Là, on peut partir sur une reprise du momentum derrière. Mais s'il vient péter le top là tout de suite. Ça, ça pue la fin de structure. Donc, structure interne. Je ne parle pas d'un gros drop daily. Je parle juste d'une correction. La correction de ce qu'il a donné ici. D'accord ? Parce qu'on ne l'a toujours pas obtenu cette correction. Donc, ce qu'il donne ici ressemble toujours à ce qu'on a obtenu là. Et ressemble toujours à ce qu'on a obtenu là. Et en général, quand ça se termine, on a un retracement derrière. Quand on a un retracement. La taille du retracement, on ne peut pas l'anticiper maintenant. Mais on doit rester vivant. Donc, ceux qui tradent en petit time frame, on s'en fout. J'ai envie de dire. Ça ne nous concerne pas vraiment. On peut continuer à prendre les bails si on a des bails setup. On peut continuer à prendre les sell. Si on a des sell setup comme on l'avait vu. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Maintenant, c'est plus par rapport à ce qu'on m'a posé la question tout à l'heure sur le zoom. Sur le zoom sur Twitch. Dans le chat. On m'a dit. Si je suis en spot. Est-ce que c'est une bonne zone du coup pour recharger ? La réponse, c'est non en fait. Genre recharger ici, ce n'est pas une bonne zone. Parce qu'on est dans un top. Ce n'est pas parce qu'il y a une fin de structure. C'est encore pire. Ce n'est pas une bonne zone pour recharger. Quand on était en train de trade le Bitcoin à l'époque ici. Là-dedans. Ça, pour nous, c'était la zone où on a commencé à sortir. C'est là où je répétais tous les jours. Attention à la cassure du top. On prend des TP. On se protège. On répétait ça. Pourquoi ? Parce qu'on voyait un retournement. Donc, trade ici. Oui. On peut trade. On rentrait dedans. On prend des bails. Et ça, ce n'est pas un problème. C'est la différence entre trader et investir. Par contre, s'il corrige. D'accord ? Donc, s'il valide ou un gros flat. Ou un retracement. L'idéal, c'est un retracement. À la limite, je peux me poser la question. Maintenant, personnellement. Une correction 4 heures. C'est-à-dire un truc comme ça. S'il me donne une structure corrective. En dire équivalent à ce qu'il a déjà donné. Ça, ce n'est pas une raison pour moi. Pour rentrer à l'achat en spot. En tout cas, investissement. Mais, c'est une très belle structure. Pour trade. Que ce soit en spot ou future. Ce n'est pas un problème. Mais, c'est trading. C'est-à-dire que je vais avoir un stop loss. Point de sortie. Point d'entrée. Etc. D'accord ? Mais, en invest. En invest. Non. Invest, c'est on a déjà. Donc, cumuler dans des lots. Que ce soit là ou là. Et si je veux cumuler encore. En basant sur la structure. Là, je ne parle pas de DCA. Parce que DCA, ça n'a pas d'importance. Je rentre en DCA. Terminé. Peu importe où il est. Mais, je parle de si je dois timer la structure. Ici, je préfère dans ce cas-là. Qu'il corrige tout ce qu'il a donné. D'accord ? Donc, qu'il me donne une structure corrective. Pour rentrer. Donc, rentrer dans cette zone. Mais, on en est loin. Il n'y a absolument rien qui m'indique ça pour le moment. Donc, en spot, non. Si je suis déjà dedans, je laisse. Je n'ai pas de raison de sortir. Si je ne suis pas dedans et que je cherche un timing. Le bon timing pour rentrer. Je n'ai pas ça. Maintenant, si je ne fais que du DCA. Tous les mois ou toutes les semaines, je mets un billet. Peu importe. À ce moment-là. Ça n'a pas vraiment d'importance. D'accord ? Parce que c'est du DCA. C'est de l'investissement. En trading, on peut se faire plaisir. En trading, on se fait plaisir. On prend les buy setup qui nous donnent. On prend les TP. Et on surveille si c'est un gros range. On reprend des buy setup. Si c'est un retournement avec une correction. On va vendre pour la structure corrective. D'accord ? Donc, toujours en même direction. Buy pour le Bitcoin. Objectif, revenir tester au moins ce top. En espérant qu'il viendra péter le top précédent. Le ETH. Donc, ETH aussi. On cherche la cassure du top qui est là. Donc, ce top-là. Celui-là ou celui-là. C'est pareil. De toute façon, c'est le même top. Donc, on cherche de l'achat pour revenir péter ce top. Donc, ça n'a pas changé. Est-ce qu'il peut donner une structure plus complexe ? Exemple. Tout ça, c'est un B. Revenir, donner un C. Oui, c'est possible que tout ça, ça soit par exemple un regular flat. Est-ce que ça change la direction ? Non. Ça sera toujours la cassure du top. Donc, c'est où il vient péter le top tout de suite. Ou un dernier plus bas avant de venir péter le top. Donc, toujours la même direction sur le TCH. BNB. Donc, il y a quelques dramas en ce moment sur le BNB. Par rapport à ce qui s'est passé chez Binance. Avec ses aides. Maintenant, je trouve que ça n'a pas trop impacté la structure. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on attendait. Je ne sais pas si on l'a vu en vidéo ou si je l'ai vu uniquement sur Zoom en privé. Donc, c'était quand il est venu péter ce top. D'accord ? Parce que là, on attendait, nous, un plus gros flat au moins. Ou il vient péter ce bas ou un plus gros flat avant le poche. Donc, quand il est venu casser ce top. Donc, ce qu'on voulait, nous, ici, c'était un drop. D'accord ? Comme ça. Et ensuite, la continuation, s'il doit continuer. On a bien eu le drop. Ce n'est pas un problème parce qu'on a eu le up ici en trois temps. Un, deux. Et le trois qui s'arrête là. Parce que ça, c'était un regular flat, il me semble, en interne. Donc là, nous, ce qu'on voulait, c'était un drop. D'accord ? On cherchait de la vente. Juste pour valider un running flat ici. Et ensuite, la continuation. Le problème, c'est qu'on a bien eu le drop. Mais il a pété ce bas. Ce qui change les plans un peu. Alors, là, on change un peu les plans. Donc, on doit faire attention. C'est où on se retrouve avec un expanding. Ce qui est peu probable. Là. Vous connaissez les probabilités de l'expanding. Ou sinon, c'est un A. Et là, il y a plus de probabilités que ce mouvement-là, ça soit un A. Donc, si c'est un A, ce que j'attends, c'est un B. Donc, il vient de retracer le drop qu'il a donné. Et ensuite, le C. Et là, on peut continuer à prendre le bail sur le BNB. Donc, tant qu'on n'a pas obtenu ce B et ce C, on doit rester vigilant. Après, en 15 minutes, on l'a vu tout à l'heure sur le live, il y a eu un petit bail en préparation. Mais c'est de la petite time frame. Donc, même s'il revient à tester ce bas, un petit push. Ou carrément, directement venir péter le top. Tant que ce bas n'est pas cassé, l'objectif, c'est de revenir tester ce top-là. Mais n'oubliez pas, c'est de l'interne. Même s'il push, je considérais ça juste comme une correction. Parce qu'une fois le B terminé, je le vois encore revenir tester le bas. Le dot. Alors, le dot, il range, tranquillement. Mais bon, tant qu'il range, c'est bon. Donc, pourquoi pas chercher un running ici, minimum. Donc, on peut avoir un push. Ensuite, un drop. Et après, il note la continuation. S'il décide d'invalider le running, il faudra qu'il vienne péter ce top. Et là, c'est directement la continuation. Mais nous, on va viser le plus petit. Et après, on verra. Mais pour le moment, effectivement, un range, attention au running, up ou directement le up. EGLD, pas grand-chose. Bon, la grosse time frame n'a pas changé. Je rappelle. Ça, pour nous, c'est un A. On attendait un B. Et ensuite, un C. Après, la continuation. On est toujours dans le B. D'accord ? Vu qu'on a invalidé le running en interne, on est toujours dans le B. Donc, ce que j'aimerais voir ici, c'est un up. D'accord ? Et ensuite, pourquoi pas le C avant la continuation. J'aimerais bien qu'il pète le top. D'accord ? Maintenant, s'il vient et il décide de casser le bas tout de suite, voilà, on peut considérer le mouvement comme un régular déjà. D'accord ? Donc, pas de changement. Et là, sur le gros move, c'est toujours le flat qu'on attend. Parce que plus il range dans cette zone, plus il range dans cette zone, et plus ça confirme la continuation. Ok ? Mais l'idéal, oui, c'est un up et ensuite un drop pour le regular flat. Sol. Alors, le sol, ça va être plutôt du 1h. Donc, attention ici, si vous avez des flags là-dedans, ça peut se tenter. Ou pour la cassure du top directement, ou juste pour un plus gros regular flat. D'accord ? On peut très bien avoir juste un plus gros regular flat et ensuite la continuation. Mais bien attendre un flag. S'il n'y a pas de flag, ça ne vaut pas le coup de tenter ce genre de mot. Donc, ce qu'on recherche, c'est à peu près ça. D'accord ? La même chose, mais en plus grand. Le VET. VET, c'est vachement correctif. D'accord ? VET, c'est vachement correctif. Ce qui est une très bonne chose si on veut acheter. Si on regarde en 4h, par exemple ici, et je regarde cette structure, ce qu'il me donne là, ça y ressemble vachement. Ici, nous, on cherchait déjà de l'achat. On a obtenu. Donc maintenant, pourquoi pas aussi ici. Donc, où il vient directement péter le top. Ici. Ou sinon, on peut obtenir un running d'abord. Donc, un up. Ensuite, un drop. Et après, pourquoi pas le up. D'accord ? Mais en gardant en tête qu'à chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup. Ça peut être celui-là. Ça peut être le prochain. Mais si on a des buy setup, on tente parce que le mouvement, il est plutôt correctif. Comme ce qu'on a eu là. Comme ce qu'on a ici. Donc, tant qu'il corrige, c'est encore aussi. Litecoin. Alors, Litecoin, c'est moins propre que, par exemple, le VET. D'accord ? C'est moins propre que le VET. Surtout qu'il y a toujours le risque du flat, là-dedans. Donc, ça, je ne l'oublie pas. Même si, bon, plus on s'éloigne, moins il y a de chance. Mais c'est toujours là. Donc, je le tenterai moins que VET ou peut-être Bitcoin ou ETH. Parce qu'il coule. Et si je dois tenter de l'achat, j'irai uniquement pour un running. Donc, ici, on s'attendait à de la vente. Donc, on cherchait de la vente pour venir péter le bas. Ça, c'est fait. Et le mouvement d'après qu'on attend naturellement, c'est un UP. Et ensuite, encore de la vente. D'accord ? Donc, le drop, on l'a obtenu. C'est bon. Donc, là, on attend le UP. Une fois le UP obtenu, tant qu'on n'a pas pété ce top, on fait attention encore à un autre plus bas. Et après, pourquoi pas, s'il veut continuer la poche. C'est en cours. Ceux qui ont pris le running flat, le C, pardon, du running flat, parce qu'il y a un beau petit setup quand même. Donc, il fallait le tenter. C'est une bonne chose. C'est une bonne idée. Maintenant, faites attention au niveau de la trend. Dans cette zone, il faut épais quand même. C'est important parce qu'on risque encore un autre retournement. D'accord ? Voilà, on a fait le tour. Donc, doucement, mais sûrement. Là, le Bitcoin est en train de pump en petit time frame. Donc, c'est le genre de move qu'il faut. On en profite en petit time frame. Mais bien prendre les profits à chaque noeud plus haut. On évite de prendre des risques. Sur la time frame supérieure, on est en train de perdre en momentum. Donc, on ne rentre pas à l'arrache ici, sauf si on DCA. Il vaut mieux attendre que la structure corrige parce qu'elle va prendre son souffle. Elle va corriger. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais au cas où elle continue à pump, c'est des petites raids qu'on va prendre en interne. Comme le petit contracting ou le petit flag. Ou si on a des petits flats en interne, il faut les prendre. Pour le moment, c'est encore haussier. Pour revenir tester, le précédent top, c'est l'objectif. Donc, les 38 500 et quelques. Après, on verra. Une fois que le top est pété, on verra à ce moment-là. Ok ? Voilà. Donc, je vous laisse ici. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada